La situation évidemment dans ce journal avec notre invité François Bernard Huig, politologue, chercheur à l'IRIS. Nous parlerons de la guerre, de l'information au cœur de ce conflit. La politique Emmanuel Macron se met en scène dans un clip vidéo pour expliquer sa candidature. L'analyse dans ce journal de Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Dans ce journal également, les Restos du Coeur qui relancent leur grande collecte au lendemain du concert des enfoirés. Et puis le sport, le coup d'envoi des Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin et déjà des médailles, des médailles d'or pour les Français. Sans oublier le foot et une passionnante affiche Nice-Paris-Saint-Germain ce soir à suivre sur Europe 1. Mais à volant de développer tous ces titres, la tendance météo de votre samedi Valérie Darmon. Et bien Lionel, des nuages nombreux toujours à l'ouest avec quelques faibles pluies sur les reliefs des Pyrénées et aux Alpes, du soleil de la Lorraine à la moyenne vallée du Rhône, des averses entre Toulon et Menton, des maximales entre 7 et 11 degrés légèrement sous les normales de saison. Je vous en dis plus tout à l'heure à la fin du journal. J'y compte bien, merci Valérie, météo complète effectivement juste avant 13h. L'Ukraine, c'est donc la situation à Mariupol, sur les bords de la mer d'Azov, qui retient l'attention ce midi. Mariupol, où après plusieurs jours de blocus et de bombardements, l'armée russe a consenti ce matin à cesser le feu, cesser le feu temporaire pour évacuer les populations civiles. Bonjour Alexandre Query. Bonjour Lionel. Vous êtes notre correspondant en Ukraine pour Europe 1. L'évacuation était prévue ce matin, Alexandre, mais elle a été finalement reportée pour cause de non-respect du cesser le feu sur place. C'était attendu parce que les Russes ont une fâcheuse tendance à ne pas respecter le cesser le feu qu'ils instaurent. Quant au corridor, effectivement, le fait de reporter ce couloir humanitaire va s'avérer, c'est déjà un désastre pour la population. La situation va s'avérer encore pire pour la population, qui manque de nourriture, qui manque d'eau, qui manque de médicaments. Depuis quelques jours, l'Ukraine prévient qu'on est au bord de la catastrophe humanitaire, on s'en approche à grands pas si on n'y est pas déjà. Et c'est un vrai désastre pour les habitants de Mariupol. Alors, beaucoup d'interrogations, effectivement, sur le sort de ces civils qui sont sur le point d'être évacués. Écoutez, par exemple, le témoignage d'Anna, une Française qui attend des nouvelles d'amis très proches qui habitent justement à Mariupol. Pas de nouvelles depuis mercredi matin. On essayait d'avoir un contact à peu près toutes les deux heures pour avoir des nouvelles, pour savoir comment eux, ils allaient. s'ils avaient assez de vivres, enfin voilà, si tout ça se passait bien. J'ai réussi à avoir l'info hier comme quoi c'était vraiment une coupure réseau qu'il y avait. Donc déjà, ça réconforte un petit peu. On dort très peu. On ne pense qu'à ça. On est H24 sur la télé. Enfin, c'est impressionnant. Je pense qu'on se fait plus de mal qu'autre chose. Mais bon, c'est important de suivre au mieux, quoi. On espère qu'ils quittent la ville ou que le réseau téléphonique soit remis. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait vraiment ce couloir humanitaire et que les gens puissent partir. Un témoignage recueilli par Arthur Pereira. On vous retrouve depuis l'Ukraine, Alexandre Kéry. Ailleurs dans le pays, beaucoup d'interrogations autour de Kiev, la capitale qui est toujours encerclée, mais qui n'est toujours pas tombée, Alexandre. La situation là-bas, écoutez, on parle bien sûr d'encerclement depuis un certain nombre de jours. Il faut savoir que pour cela, il faut que l'armée russe se déploie tout au long de Kiev. Et il faut aussi savoir que Kiev est une ville très, très importante. Donc ça va être très compliqué aussi pour les Russes de rentrer même au centre même de Kiev pour permettre autant de passer. La population est extrêmement motivée et fera tout pour les empêcher de passer. Donc ça va être une ville extrêmement dure pour les Russes à tenir. Même s'ils rentrent, même s'ils arrivent. Merci Alexandre Kéry, correspondant d'Europe 1 en Ukraine. Ces acclamations que vous entendez, ce sont celles d'une foule considérable qui s'est rassemblée hier soir à Prague. Des centaines de milliers de personnes pour acclamer le président ukrainien Vlodomir Zelensky qui intervenait sur écran géant par visioconférence. La même scène d'ailleurs s'est jouée également en Allemagne, mais aussi en Géorgie. Bonjour François Bernard Huig. Bonjour. Directeur de recherche à Liris et président de l'Observatoire stratégique de l'information. On s'interroge avec vous François Bernard Huig sur cette guerre de l'information au cœur du conflit. D'abord ces images impressionnantes, bien évidemment les Russes ne les ont pas vues hier soir. Non, enfin certains ont pu y accéder de façon détournée par les réseaux sociaux, mais il y a une loi qui vient d'être adoptée et qui boucle complètement l'information en Russie en punissant très sérieusement la diffusion de fausses informations ou d'informations antipatriatiques. Non, moi ce qui me frappe extraordinairement dans cette session, c'est que Zelensky est devenu en quelque sorte l'icône de l'Occident, celui auquel on s'identifie et qui en défend les valeurs. Alors ça c'est un phénomène symbolique, si vous voulez, qui tient pour une part au fait que c'est un formidable communicant. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est technologique, c'est qu'il peut matériellement s'adresser à des foules, qu'il peut matériellement dire aux Français, aux Allemands ou à d'autres, allez manifester cet après-midi. Mais j'ai envie de dire pour l'instant, pour l'instant. Oui, pour l'instant, il le fait. Pourquoi ? Parce que nous parvenons toujours à recevoir les réseaux sociaux d'Ukraine et que ces réseaux sociaux sont relayés d'abord dans les communautés en ligne et ensuite par les médias classiques, les TV ou vous, Europe 1. Alors il le fait parce qu'il peut toujours émettre et parce que, via les réseaux sociaux et via Internet, son message finit toujours par passer. Vous le disiez, François Bernervig, Facebook et Twitter, par exemple, ont vu leur accès restreint en Russie. Les discours critiques sont désormais punis de 15 ans de prison. Poutine accuse les Occidentaux de fabrication d'images sur les bombardements. Franchement, est-ce que les Russes peuvent y croire, à ces arguments ? Non, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de faits qui circulent, d'ailleurs, probablement dans les deux sens et en particulier, il y a des images dont les organisations de fact-checking, comme les décodeurs du monde, etc., ont repéré la nature. Alors, ça peut être des faux morts ou des fausses explosions d'hélicoptères, etc., dont on découvre que c'était des images prises dans d'autres conflits et qui sont réutilisées. Mais, à la limite, je vais dire, ça n'a quasiment plus d'importance. On craignait énormément une guerre de fake news, de désinformation, avec des massacres montés en vidéo, etc. Il y en a peut-être un certain nombre qui circulent, mais face à l'incroyable quantité d'informations directes, ça n'a plus beaucoup d'importance. Merci François Bernard-Huygues, merci pour cet éclairage, directeur de recherche à l'IRIS et président de l'Observatoire stratégique de l'information. J'ajoute que des manifestations de soutien à l'Ukraine sont organisées cet après-midi dans plusieurs grandes villes de France, mais aussi à Paris.